Le moment là n'est peut-être pas idéal mais je sens que de toute façon c'était le moment de tirer... Vous aviez décidé, vous aviez décidé... C'était décidé ce week-end. J'ai lu votre lettre, la lettre que vous avez adressée à tous vos collègues et vous dites voilà nous avons commis des erreurs mais nous n'avons pas fait suffisamment. Je pense qu'il a tort de voir le verre à moitié vite parce que l'écologie on se bat tous les jours pour. Sur aucun des grands chantiers aujourd'hui on est au rythme suffisant. La semaine dernière on est allé à Fessenheim signer le projet de territoire qui rend concrète la fermeture de la centrale nucléaire, les deux tranches nucléaires. Des fois j'aimerais bien que les actes soient plus forts. Certains, et moi je l'entends parfaitement et je connais très bien Mathieu Orphelin, c'est un ami, qui souhaiterait qu'on aille encore plus vite, qu'on fasse beaucoup plus tout de suite. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mathieu Orphelin, c'était le compagnon de Routes historique de Nicolas Hulot. Et son départ c'est un peu une réplique. Quand il est parti, il n'est pas parti pour faire la terre brûlée. Il a dit qu'il est parti pour que le gouvernement de la majorité se ressaisisse. C'est pour ça que je tire cette sonnette d'alarme aujourd'hui. On fait ce qu'on peut, on avance aussi vite qu'on peut, on avance beaucoup. Vous avez des doutes ? Il faudrait trouver un gouvernement qui a fait autant sur les questions d'écologie depuis 20 mois. Il y en a assez peu, voire pas du tout. Je parle du président de la République. Est-ce que vous doutez de son engagement pour défendre notre environnement ? J'aimerais bien que la direction qu'il donne au gouvernement soit plus forte. Et de ce jour, il y a plus ou not, il y a plus ou avec un invislardaé. Sous-titrage FR ?